Salut à tous c'est Megiddo, nous voici donc en 94 avec Sonic X Knuckles, la cartouche spéciale sorti donc par Sega, comme ils perdaient trop de temps à faire Sonic 3, ils ont essayé de le couper en deux. D'un côté on a eu la cartouche Sonic 3 et de l'autre la cartouche Sonic X Knuckles qui est parue, sur laquelle on pouvait enclencher, connecter Sonic 2 ou Sonic 3 et avoir les stages bonus avec Sonic 1. Donc là on peut choisir soit Sonic soit Knuckles, bizarrement on n'a pas accès à Taze, c'est un peu dommage, mais je n'ai pas demandé de démarrer. Je n'ai même pas le temps de parler Bon je vais prendre Snuckles Il faut savoir que là on a deux scénarios différents, on a le scénario de Snuckles et le scénario de Sonic, et les niveaux ne sont pas agencés pareil. Ah si d'ailleurs par exemple, Snuckles va affronter un robot de Robotnik alors que Sonic lui va affronter Robotnik. Et c'est parti Hop On va salter La fameuse Bulle enflammée, je vous en avais parlé dans la vidéo de Sonic 3 Elle protège contre le feu Et avec Sonic, on peut faire carrément des boules de feu en ce temps. Hop Là par contre, contrairement à Sonic 3, je ne sais pas trop où sont les bonus slèges donc on n'est peut-être pas prêts d'en voir. Hop Hop La bluff va monter Hop Hop Oh merde Oh merde Je joue vraiment mal Voilà, hop Hop Oh merde Donc ouais Donc ouais, on reste dans la idée de Sonic là Et donc vraiment pour vraiment apprécier le jeu à sa juste valeur, je pense qu'il faut mieux le connecter à Sonic 3 pour ainsi avoir l'histoire en entier. Parce que là vraiment, le jeu n'est vraiment qu'un, personnellement pour moi, même si j'aime bien, c'est quand même à la base qu'un add-on pour Sonic 3. Voilà Voilà Waouh Mais Je ne l'ai pas touché Ah mais saleté Et là, je suis en train de jouer comme une merde. Là, je vais quand même essayer de vous faire le premier niveau. D'ailleurs, comme je vous ai dit, pour Sonic 3 et pour celui-là, les niveaux sont quand même de grande envergure. Alors qu'on a avancé quand même assez vite dans les niveaux de Sonic 1 et 2. Et voilà, le premier boss, c'est le robot bûcheron. Oh, le con ! Vite mon anneau ! Il doit revenir, ouais Il ne faut surtout pas l'attaquer par en-dessous parce qu'avec ses réacteurs, on se crame la gueule. A moins d'avoir donc la bulle, la bulle enflammée. Je fais le con ! J'adore faire ça de temps en temps. Enfin quand j'ai tendu le faire surtout. En faisant ça souvent, on peut tomber une sorte de vie. Ah, bah non. Parce que des fois, le panneau en tombant, il peut déterrer une vie. Ou une autre télé quoi. C'est assez pratique. Et bien sûr, comme dans Sonic 3, on n'a pas de transition entre les niveaux. Alors que dans les autres, on n'en avait pas assez de remplacer d'un niveau machin sans vraiment continuité. Alors que là, si. Enfin voilà, vous m'avez compris quoi. Je m'afouille, je dis les conneries. Je m'afouille, je m'afouille. Oh, j'ai re-tombé dans les pics. Oh, ils font chier ces coques. Voilà, toi crève. Oh, c'est des billules, elles sont énervantes. J'avance au pif. Vraiment, ouais, euh... Sonic et Knuckle est sympa, mais... Comme je vous le dis, euh... Faut vraiment apprécier à sa juste valeur, faut mieux le combiner avec Sonic 3. Je vais me répéter, mais bon. J'avais vu une télé tout à l'heure, voilà. Ah, dire que j'ai... En ce moment, j'ai prévu, c'est de me refaire un peu, disons, euh... Tous les épisodes 16 bits de Sonic, c'est-à-dire donc Sonic... Sonic 1, 2, 3, Sonic & Knuckle... Oh, saleté. Donc une fois que j'aurai fini ces vidéos, je crois que je me referai tout. Je vais peut-être privilégier ça sur les compilations qu'il y a sur PlayStation, Xbox, tout ça. Parce que moi, comme ça, je pourrais sauvegarder et avancer plus facilement. À moins que je le fais directement, euh... Enfin, peut-être pour le modèle 2. Je ferai sûrement, euh, directement, euh... Sur, euh... Un Body Stage. Sur la Mega Drive. Parce que, pour le pro, euh... Je serai obligé de le faire sur, euh... Sur Compilation. Oh, je me faut un peu de pièces. L'important, c'est que je récupère... L'Emeraude. Allez, hop. Hop. Donc là, il doit y avoir un gros paquet de... Non, je suis revenu au point de départ. Ah bah, elles sont là. Encore 26 Boubou la trouvée. Où elles sont ? 27. Ça rentre-t-on en rond, là ? Allez, hop. Essayons par là. Non, je suis déjà passé par ici. Donc, il doit rester quelque part, un groupe de 9. Ah, peut-être par là. Allez, hop. Non. Ah, le voilà. Et voilà. Et bien sûr, comme dans, euh... Le 3 et le 2, il faut retrouver cet Emeraude. pour avoir accès à Super Snuckle ou Super Scénic. On est parti. On va tracer à fond. On est parti. En fait, Sonic et Snuckle ont à peu près les mêmes niveaux, hein. C'est juste... Que les chemins diffèrent. Puisque l'un peut aller dans le roi, que l'autre ne peut pas aller. Et inversement. Oh, le con. Oh, le con. Je ne dis pas que je recommence tout depuis le début. Ah non, ça va, j'avais un checkpoint. En fait, je n'ai pas grand chose à dire sur Sonic et Snuckle. Même si bon, ça a été mon... Sonic et Snuckle, ça a été mon... Deuxième Sonic sur... Sur Megadrive. Le premier était le 1. Que j'avais vu avec la console. Ça, je l'avais trouvé en loose. Sur un... Un marché aux puces. Et par la suite. Je l'ai trouvé en... En boîte. Dans un autre cartouche. Sur Rebey. Sur Rebey. D'ailleurs, chose assez marrant. C'est quand j'ai revendu dans un cache... La... La cartouche en loose. Le vendeur m'a demandé. Ouais, attendez. C'est quoi ça ? C'est un jeu ou... Il ne croyait pas que c'était un jeu. Il croyait que c'était un adaptateur. Genre pour faire les cartouches étrangères. Ou bien, il y en a qui sont les plein. Et un truc dans ce genre quoi. Oh, le con. C'est-à-dire, il voulait quasiment pas me prendre la cartouche quoi. Il était d'accord pour me prendre Alada en loose. Quand j'avais quoi d'autre en loose. Enfin, je... Je ne sais plus quelle cartouche j'avais eu en loose. J'avais eu un lot. Oh putain, il y avait un chou là. Là, il y a un bug. Là, j'ai un bug. Il y a un bug avec... Allez, voilà. Putain, j'avais eu un bug avec Snookles. Je ne sais pas pourquoi. Ah, voilà. Là, ça y est, je suis passé. Et... Oh merde. Toujours moi, ça. Je tombe toujours sur les ennemis qu'il ne faut pas. Oh putain. Oh, je vais me le faire le poulet. Je vais me le faire le poulet. Je me dis pas que... Attendez, là. Il y a deux bonus lèges dans un seul niveau ici. C'est encore plus commun que dans... Dans Sonic 3, disons. Il y a encore 25 à tru... Ils sont où ? Ah... T'as compris... Eh, par là. Wow, ça verra bien, un TESCUEL. Les six dernières, elles sont où ? Allez. et voilà il était chaud celui-là et puis d'ailleurs comme je vous avais déjà dit pour Sonic et Snookle il faut mieux aussi donc une autre raison pour jouer avec Sonic 3 à l'intérieur c'est que là on pourra au moins sauvegarder parce que là bien sûr dans ce jeu il n'y a pas de sauvegarde d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi ils sortent une sauvegarde pour le 3 et ils n'en sortent pas pour suivant donc c'est à dire celui-là si on veut se le faire sans Sonic 3 on est obligé de se le faire d'une traite je trouve ça un peu con ils avaient mis un principe de sauvegarde autant le laisser à tous les épisodes qui suivent quoi d'ailleurs pendant longtemps beaucoup appelaient Sonic et Snookle Sonic 4 puisque puisque pour beaucoup c'était le 4ème Sonic sur Megadrive et il n'y en avait pas d'autre de prévu avant belle durette il faut que je crève allez hop hop tout doux tout doux il faut y aller tout doux hop hop c'est bon je l'ai eu et voilà c'était chaud et voilà ah bah t'as là il n'y a pas de flicky pour en tout allez le robot il s'enfuit dans son ballon on va devoir là s'accrocher dessus je crois et on est parti pour Flying Battery Zone oh des flammes il y a des flammes partout ici au moins que ça soit un protégé ça me protège une fois qu'il y a eu de flammes hop à ce niveau là il y a l'air coriace tout doux voilà une catapulte et regardez ici je suis protégé du feu voilà le bonus ledge on va le teinter ça rappelle un peu les bonus ledge qu'il y avait dans Sonic 1 vous trouvez pas ? non il ne sait pas gagner des oh non perdu 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 ah bah j'ai plus d'anneaux ah bah j'ai plus d'anneaux saleté deux anneaux ouais pourquoi pas c'est quasiment fini Jolo tant que tu es on peut y rester longtemps dis donc voilà j'ai gagné le jackpot là je me suis gagné une vie et on est reparti euh non c'est par là que je venais voilà ah tu es retombé voilà voilà allez hop tout doucement oh c'était chaud ici et je t'ai pas demandé d'y retourner oh 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 ça semble servir de plateforme wow il est chaud le niveau là oh vraiment le level design de ce Sonic il est vraiment pas mal oh et maintenant ils nous font des des capsules piégées et je perds tous mes anneaux oh un saleté de missile hop 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 j'ai compris le truc j'ai compris le truc il y a une vie hop mais je veux pas aller par là sérieux il est où le boss ici ? hop je devrais bientôt y être non ? hop hop des manques qui déclenchent après que je suis passé oh je suis mort comme un con oh que ça m'énerve ah bah j'ai vachement perdu moi de Sonic & Snuckles d'habitude j'ai joué beaucoup mieux ah saleté ah sale connard mais ah il m'énerve hop allez hop je vais aller par là pour voir ce que ça donne je suis pas en même temps que je suis revenu au point de départ là non ? là je me la joue franco là voilà checkpoint des anneaux et je suis encore mort comme un con je crois que cette vidéo elle va être longue je crois que cette vidéo elle va être longue mais mais pourquoi tu redescends abruti ? voilà tu vas rester sur cette plateforme ? tu vois je peux j'entends m'énerver tout seul il m'arrive quand je m'énerve je pars au personnage du jeu je suis au contraire je suis au contraire de tous les noms bon je suis pas encore joueur du grenier à la mort de ma télé mais bon on y est presque mais sérieux elle est où la sortie ici ? je suis au contraire de tourner en rond bah non il n'y a rien par là ah voilà ça fait un trou c'est vrai que j'ai l'impression de tourner en rond depuis tout à l'heure mais comme c'est pas possible ah la tête de con c'est le boss le plus débile du monde pour moi il se tape tout seul il faut rester là et attendre il va se tuer tout seul il va se tuer tout seul le mec qui arrive à perdre contre ce boss il est vraiment nul sérieux ce boss là je crois qu'il est numéro 1 dans dans mon classement des boss les plus cons donc on va se quitter là dessus c'était donc mon combat contre le boss le plus court du monde désolé pour moi mais pour moi c'est lui bon c'est sûr que Bowser lui il est pas loin derrière avec son mais bon ça c'est notre histoire donc on se quitte là dessus c'était donc Sonic & Snookle sorti en 94 sur Mega Drive c'était une cartouche donc dit Locon qui permettait de connecter d'autres cartouches par dessus sale tête souris sale tête souris et donc alors on se retrouve donc pour la prochaine vidéo ça devrait être donc s'il n'y a pas de problème Sonic 3D allez bye j' guerre c'est vraiment bel c'est roots un